hey salut à tous et bienvenue bienvenue dans cette vidéo donc sur faunline ashes of phoenix ici okai je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter donc ce faunline ashes of phoenix désolé pour le départ je savais pas que le stream était lancé on y va donc en fait j'avais envie de vous faire une vidéo assez courte pour vous montrer un petit peu de quoi est fait ce jeu si vous êtes familier de faunline ça va aller assez vite si vous êtes familier de fallout 1 et 2 vous allez comprendre si vous n'êtes pas familier de rien du tout bah écoutez regardez 5 10 minutes si ça vous plaît pas laissez tomber c'est pas grave si vous aimez fallout 1 et 2 et que vous avez envie de jouer à une expérience multijoueur incroyable qui s'appelle faunline ashes of phoenix alors on est on est dans du on est dans du faunline qui ressemble beaucoup à du faunline faunline 2 mais c'est en fait bien mieux que faunline 2 puisque on est dans une version là je dirais la version la plus aboutie de faunline qui existe si vous voulez savoir ce que c'est que ashes of phoenix c'est un jeu qui est sorti en 2014 qui est exceptionnel qui a beaucoup de français après quatre ans de jeu acharné notamment après avoir joué à faunline 2238 après avoir joué à faunline tla après avoir joué à la bêta participé à la bêta après après ce que on est même été gm sur un certain nombre de serveurs on a décidé enfin surtout changalard s'est lancé dans un espèce de gros délire il sait il s'est lancé dans un design d'un nouveau jeu un complètement complètement incroyable et qui est là dans sa version de 2021 dans sa version hyper abouti hyper équilibré hyper génial à jouer donc je vous explique rapidement il n'y a plus de world map on n'y a que des petites zones ici c'est ça c'est toute la map du jeu en fait c'est plein de petites zones mais qui chaque zone enfin c'est pas petit en fait elles sont immenses je voulais montrer dans un instant alors ce que je vais faire c'est que là vous voyez je sorte je suis dans la base là il ya l'unois c'est un autre français salut l'unois il va peut-être m'accompagner ou pas je lui dis je pars en raid vers police département je demande si bien il n'est pas obligé de venir on verra on n'a pas besoin de lui enfin s'il est là c'est encore plus sympa s'il n'est pas là c'est pas grave vous allez voir que ce jeu se joue excellemment bien que ce soit en solo en multi sa fin il ya c'est incroyable c'est incroyable ils ont ils ont il ya une espèce de dynamisme dans ce jeu qui est vraiment vraiment super il en revient c'est pas grave c'est pas grave assez full de d'esclos on va peut-être faire go walmart walmart il a mute ok bon ok moi je fonce alors je hop là je quitte la map principale pour arriver donc donc ça c'est j'étais dans les quartiers généraux dans le qg la des lawyer et je vais me diriger vers le centre de la ville alors il faut comprendre que phoenix c'est un jeu qui à chez of phoenix qui va être très 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 challenging en fait plus vous vous rapprochez vers du centre de la map et plus c'est de ça devient difficile donc là je suis ici voilà c'est moi le point rouge et en fait l'idée principale c'est que c'est un jeu de survie on est quatre factions donc là je suis parti avec pardon je suis parti avec une arme enfin quelques une arme de longue portée une arme de donc c'est un espèce de sniper ça c'est une arme de shoot gun donc c'est une arme de courte portée des munitions bien sûr de quoi me soigner de quoi courir plus vite et de quoi balancer des grenades avec la touche e au cas où ça craigne ensuite donc ce qu'on ce que je vais vous montrer c'est que je vous disais l'idée principale c'est qu'il ya quatre factions donc il ya une faction à gauche une faction en haut donc ici c'est les lawyers en haut c'est les voltech ici c'est la famille et ici c'est les braille in boys tout le monde commence à dans un coin de la map et en fait l'idée c'est d'aller chercher le loot qui se trouve le plus près possible des neuf secteurs du centre de la map et il y en a aussi partout à côté mais ceux qui recèlent le plus de loot sont bien sûr le centre de la map donc mais plus on s'approche et plus les mobs en face sont dangereux et plus et bien sûr plus le risque augmente le loot augmente aussi et en fait ce qui va se passer c'est que naturellement il va y avoir des du pvp en même temps que du pv alors déjà le pv est complètement dynamique donc c'est à dire je vous disais là plus je vais à l'âge comment voilà je suis arrivé au deuxième secteur pour l'instant ça va alors il ya des mobs voilà comme ça comme des petites goules qui pop de manière aléatoire c'est tout est randomisé tout est procédural tout est tout est génial les petites boules elles sont sympas mais du coup celles qui sont jaunes elles sont neutres si je les attaque fort voilà par m'attaquer aussi mais elle a même pas eu le temps hop là elle donne un petit peu de loot n'est ce pas donc là j'ai tiré voyez j'ai tiré trois ou enfin quatre cinq balles et j'en récupère 12 donc c'est le même balle que mon flingue c'est parfait je suis très content de ce petit assaut et il y en a partout comme ça il ya alors je vais je vais avancer un petit peu puis je vais vous montrer ce qu'il ya par exemple là je me retrouve dans adam school donc c'est une école et bien partout voilà je vais trouver alors là j'ai enlevé les murs je vous préviens si ça vous fait bizarre un peu c'est que j'ai enlevé les murs parce qu'en pvp on joue mieux comme ça alors je suis pas obligé là j'avais envie de vous montrer un peu une version du jeu qui était pas forcément hyper abouté mais c'est pas les graphismes qui sont intéressants dans ce jeu on est bien d'accord c'est vraiment son gameplay c'est son gameplay donc là voyez je peux looter plein de choses je peux looter des petits bouquins alors les bouquins c'est génial dans les écoles parce qu'en fait les bouquins on clique dessus on utilise la main hop on récupère 250 points xp voilà et tout ce loot donc qui sont dans ces coffres ces coffres restent là en permanence en fait ils repopent je dirais ouais quasiment toutes les deux trois minutes même pas donc ce qui fait que j'ai à peine le temps enfin ça repopent sans arrêt pour que il y ait même s'il ya beaucoup de joueurs et bien sans arrêt sans arrêt sans arrêt il va y avoir du loot il va y avoir des mobs il va y avoir des ennemis il se passe toujours des choses dans le corps donc le corps c'est le le centre voilà le coeur de phoenix et vous inquiétez pas là on entend du bruit je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est d'autres joueurs on va voir ou si c'est juste des mobs alors les mobs se pètent la gueule entre eux aussi ça c'est ma zone dans laquelle je tire à 95% de chances de réussite et alors moi l'objectif c'était pas de faire adam school alors adam school c'est pas mal je récupère un peu de loot c'est pas mauvais en soi il faut bien repérer les portes mais c'est pas aussi aussi sympa que police département parce qu'évidemment police département il ya des prisons il ya des griffes morts comme on l'a dit l'une loi tout à l'heure et juste des petites ghoules sont pas bien méchantes je pense que ça se fait par là bas on va aller voir après ou là il ya un peu de loot hop des colliers alors ça se revend chez le marchand hop voilà des bouquins voilà et donc il ya rien de compliqué mais c'est challenging parce que enfin c'est difficile quoi il va falloir il va falloir faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait parce qu'on peut tomber des fois voilà là un petit groupe de jackal eux ils vont me faire mal je sais d'avance là regardez ça donc il ya un système de saignement donc lui il va crever là on voyait mes points d'ap qui remontent en bas voilà les petits chiens alors après on peut farmer même les chiens ça donne de la viande ça donne de la viande de chien qu'on peut faire cuire pour enfin on est vraiment dans un jeu de survie j'allais dire avec toutes ces toutes les tous les grands classiques du jeu de survie là je peux me faire un petit hop un petit premier soin tac le premier soin ça ça marche à l'infini on va dire c'est à dire que je peux me le faire autant de fois que je veux mais vous voyez que j'ai un compte bandage donc enfin je me mets des bandages et si j'arrive à 100% de bandage je peux plus me faire de promesse donc c'est très pratique pour pour les premiers les premières escarmouches on va dire mais au fur et à mesure on va pas pouvoir faire ça à l'infini un petit coffre là qui m'a l'air assez sympa maintenant mais là j'ai refermé la porte hop donc on va aller chercher ça n'a pas l'air d'avoir été looté récemment et donc et voilà donc c'est hyper simple là ouais ça fait pas très longtemps que j'ai démarré ça fait une petite 5 minutes là que je que je suis lancé vous avez vu que déjà voilà je suis à 50 kg sur sur 110 on va avancer un peu ah il y a une petite goule là il y a du loot partout il y a du loot partout il y a des mobs partout alors ça je sais même pas ce que c'est ce truc c'est quoi ça des space quid je pense que ça ça se revend aussi chez le marché il ya le level design est génial en fait là bon c'est vrai qu'on voit pas les murs mais je voulais je voulais remettre et dans une autre version ça c'est des essais enfin c'est pas des alliés donc ça c'est des c'est des patrouilles en fait il va y avoir des brahmin boy donc je vous disais c'est les mecs qui sont au sud comme ils contrôlent ce secteur par avec un système de domination de pvp donc que je vous expliquerai un petit peu plus tard eh bien il ya des patrouilles de brahmin boy qui se baladon là si je les attaque je peux me faire très très mal très 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 ici ça c'est un donjon je vais pas y aller parce que morazame est en train de le farmer mais là dedans il ya un donjon on y va on récupère plein de loup alors là en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va il va rentrer va ressortir va rentrer va ressortir parce que ça lui permet de farmer un peu les mobs il est kite quoi c'est des techniques classiques on va dire dans les mmo et puis et puis voilà donc on va enchaîner comme ça il y avait ces petits coffres mais on va aller on va aller voir côté police department ce qui se passe parce que là donc l'une est passée tout à l'heure mais si j'y repasse je suis sûr que je vais avoir un peu de louté donc en fait ce que j'avais envie de vous montrer c'est qu'en 5 10 minutes vous allez voir ce qui va se passer chaque excursion dans dans le corps quoi dans phoenix est différente et à chaque fois il se passe un truc il se passe toujours un truc vous repartez jamais bredouille déjà ça c'est clair et ensuite il ya toujours une espèce de rencontre sauf que l'imprévu des fois ça peut se passer bien des fois ça se passera pas très bien on verra sur quoi on va tomber surtout que là s'il a dit qu'il y avait des griffements c'est que c'est que ça va faire mal on va recharger un peu notre petite triple shoot gun hop là ça c'est pas mal donc ça je peux les lire hop à la volée ah oui cela il faut que je les garde et les manuels aussi dit électronique non ça va c'est les manuels la vendeur fleur tous les bouquins quels qu'ils soient se relisent pour 250 xp chaque cas hop voilà et ça va très très vite je suis à combien 63 moi je pense que je vais faire alors ici des foyers il ya des griffements il ya des mutants up une dans une dans en or il là je peux tomber sur à peu près tout là donc il faut que je fasse un tout petit peu gaffe mais comme je peux je pourrais me casser par la zone de sortie au sud hop ça c'est ma zone de vision je l'affiche pas tout le temps parce que c'est un peu moche là là il ya quelqu'un qui est mort là là attention 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 ici donc là voilà là l'unois il vient de tout looter ici vous voyez que ça a déjà repopé donc là si j'attends un tout petit peu je sais que ça va les coffres vont se refermer et ça va repopper qu'est ce que c'était ça ça c'est sûrement un joueur qui est mort par là probablement pas ah voilà les coffres ils sont en train de repopper voilà regardez les coffres se referment ohlala mais là il y avait du stuff là je sais pas ce que j'ai pris je vous le dis peut-être qu'il vaut mieux pas trop que je reste là on va voir d'accord ok ok des flingues de partout ok bah là je suis full je suis à 102 sur 110 déjà donc on va pouvoir repartir tout simplement vous voyez que je suis pas allé très très loin oh putain ça c'est un brahmin boy donc là je viens de prendre un boire de boire quelque chose oh putain oh ouf qui est un voodoo les voodoo permettent de vous déplacer plus vite et là j'avais un joueur un pote à moi qui est venu alors attendez on y retourne ou quoi il est là putain il va muter il faut que je me casse en fait je peux pas je peux pas j'attendais mes potes pardon ça fait un peu pelotre ah puis ça c'est un ça c'est un méchant ça aussi je peux pas rester putain dans 50 secondes ouais là j'ai là je me ah putain voilà donc c'était même pas c'était même pas ah bordel on va voir peut-être que je pourrais revenir là on est juste à donc ça c'était des npc si vous voulez j'attendais que mes deux potes viennent le chercher je sais pas pourquoi ils sont pas ils sont rentrés dans le bâtiment mais ils sont pas rentrés et le mec bien sûr il m'insulte normal normal on est dans le phone line le gars il me voit repartir donc là je me suis fait attraper par des npc qui sont sortis de la j'aurais dû attaquer en fait je sais pas j'ai pas j'ai pas eu le bon réflexe je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir mais mais voilà il ya eu un draw ouais bah non c'était pas vraiment un draw j'ai pas très bien joué là je vous avoue je pense je pensais en fait c'est pas facile de commenter de jouer sérieusement donc ce que là ce que j'ai fait c'est que ah non mais je il m'a pas proposé de réplication et oui il y avait l'ex adam school les gars normalement j'aurais dû répliquer beaucoup plus vite que ça je sais pas pourquoi il n'a pas voulu que je réplique alors pendant ce temps en fait donc je peux être ressuscité si j'ai un joueur qui qui vient m'aider donc comme ça ça me permet de vous expliquer pas mal de trucs alors donc comment ça se passe donc là il y avait un bramin boy qui était là donc il est monté jusqu'à phoenix departement est venu alors chaque zone est contrôlable vous voyez par une des quatre factions du jeu en fait il ya des timers voyez comme ici et et c'est et donc chaque heure il ya quelques zones qui sont actives par exemple là actuellement c'est ces zones là qui sont actives ça veut dire qu'à l'intérieur en fait on peut aller récupérer j'ai enlevé ça des drapeaux donc par exemple ici c'est voltec enterprise il ya deux zones a et b deux drapeaux c'est la capture c'est du capture de drapeaux tout simplement attendez je regardais à non je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait me sauver et donc si on capture un drapeau on récupère le contrôle de la zone on gagne un certain nombre de points et si on a suffisamment de points on gagne on gagne la zone voilà tout simplement c'est extrêmement simple sauf que le dynamisme de tout ça la voyez par exemple il ya une petite jumelle ça ça veut dire que il ya des ennemis qui ont été scout c'est à dire que en fonction de la couleur des jumelles on sait combien il ya d'ennemis donc la bleu clair en fait ils sont en ils sont deux entre un et deux soit il est tout seul soit ils sont deux alors du coup moi je suis pas loin de là où je suis mort par chance je vais essayer de revenir assez vite je suis je suis mort à adam school donc c'est juste en bas je suis mort au coin d'adams school si je me dépêche bon là j'ai je suis pas j'ai pas repop hyper vite je trouve par rapport à ce que j'aurais pu faire mais je comme voilà je suis mort ici là il ya peut-être encore mon stuff qui reste ce que je vais faire c'est que je vais foncer je vais même pas réfléchir là il faut pas que je rencontre les rouges là parce qu'évidemment sinon ils vont me sauter dessus voilà et peut-être que je vais tomber sur lex peut-être pas et peut-être que mon stuff est toujours là tout simplement par chance donc après je vais je vais repartir parce que j'étais sur le départ hop là il y a quelqu'un qui m'a attaqué le gars ça se fight là bas voilà ça c'est les voilà c'est ça ashes of phoenix vous voyez donc on bon là j'ai je vous disais j'ai pas très bien joué en fait ce que ce qui se passait surtout c'est comme j'étais plein à craquer de matos j'avais pas forcément envie d'attaquer j'avais juste envie de me barrer donc j'ai pris un voodoo et je me suis barré après quand j'ai vu mes potes je me suis dit mais on va se le faire et en fait je pensais pas qu'ils l'auraient pas vu enfin ils sont passés ils sont passés à côté quoi tout simplement là il ya de la fight hop je vais peut-être mettre mon armure main et mes flingues alors ça c'est normal ça c'est un cool il ya différents qualités d'armes donc celui-là il est normal celui-là il est cool il ya des percs sur les armes avec des bonus et tout ça mais bon là ça a rien que je rentre dans les détails voilà j'aurais bien voulu avoir ça ça c'est mes collègues qui sont là bien sûr apparemment il y a du monde là donc on peut faire des petits points sur la map ouais c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure j'aurais dû clignoter donc par exemple si je fais à pour attaquer et que je fais un point ça fait un truc tout le monde peut voir putain lui il vient de balancer un cocktail molotov sur notre pote on peut se soigner bien sûr on peut soigner les potes c'est vraiment c'est vraiment la version la plus aboutie qui existe à ce jour hop là là je viens de gagner un petit level et puis on va rentrer parce que bon voilà en gros ça fait quoi ça fait ouais ça fait 15 minutes à peine que je joue là j'ai droit à un petit perc donc des tonnes et des tonnes de percs c'est juste génialissime alors faut pas se sentir apeuré par tout ça parce qu'en fait le re-roll est totalement gratuit donc vous pouvez tester les builds facilement et le re-roll est gratuit et c'est même pas c'est même pas difficile c'est même pas comme je vais vous montrer c'est pas difficile de re-roll dans le sens où c'est ça prend vraiment 10 secondes et et en plus ça vous fait pas redémarrer tout un perso avec toutes les quêtes et tout le bordel si vous êtes vous êtes exactement là vous êtes vous gardez même votre équipement sur vous en fait au moment où vous re-roll et voilà et juste vous récupérez vos points à zéro il faut le faire dans le qg faut le faire dans le qg d'une des factions donc clairement il faut choisir une faction alors les francophones là en ce moment on joue essentiellement lawyer il y en a quelques-uns qui jouent family mais c'est c'est parce qu'ils voilà ils ont des ennemis chez les lawyers donc du coup ils pouvaient pas venir lawyer malheureusement mais sinon la majorité on joue plutôt lawyer et on se sera ravis de venir vous accueillir donc bah écoutez voilà ce petit run donc j'ai récupéré j'ai récupéré mon stuff on va voir combien on a gagné donc qu'est ce qu'on fait quand on a quand on quand on rentre du corps après avoir fait voilà un peu de pve un peu de pvp et ben on rentre au qg ouais là genre en 10 15 minutes vous allez voir combien j'ai récupéré on va tout de suite go to hq donc en fait là il ya on le voit pas mais il ya une zone de désert là ici et puis après le qg en fait il est une zone à côté donc là je suis dans la fameuse zone de désert après la guette voilà tout ça c'est bien défendu par mes amis les lawyers on voit il ya aussi un système d'escouade où on voit toutes les escouades bon là il ya pas mal de joueurs qui sont offline parce qu'on est en pleine journée donc voilà les gens ils jouent plutôt le soir évidemment on arrive au qg on peut revendre en fait une grosse partie du loot qu'on a récupéré et là bon mais là on connaît si vous connaissez pas du tout ce qu'il faut faire c'est normal au début il suffit de demander et après on vous dira ben voilà ça on peut le garder ça on peut pas le garder en gros il ya un système de tir de tiers enfin en gros disons un niveau de technologie donc les technologies augmentent au fur et à mesure là on en est au tir 3 donc ce qui fait que les armes qui sont tir 1 bah elles sont pas terribles donc je vais pouvoir les revendre ça c'est du tir 3 on le voit ici un tir 3 et ça aussi c'est du tir 3 donc ça je le garde voyez que celle là elle est normale et voyez que ça elle a quelques trucs négatifs donc par exemple 10% de 10% de d'enrayement et 37% de conditions celle là ici elle est à 0,3% d'enrayement et 99% elle est cool en plus voilà je vais vous montrer juste ce que je revends hop là voilà je revends l'écolier je revends je sais pas ce que c'est ça c'est un bouquin attendez je peux je peux le lire ça peut-être le lire ça attendez hop hop d'ailleurs ah ouais ça gagne de l'xp ok j'avais même pas capté que c'était des bouquins voilà la dent en or ces trucs là je vais le jeter ça aussi alors celui-là il est vraiment en très mauvaise condition il est very bad alors c'est un tir 3 mais 70% de de jam c'est même pas la peine les colt ça c'était très bien il n'y a pas longtemps parce que c'était un tir 2 mais maintenant c'est tout pourri donc je vais le revendre voilà je vends je 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 vis tous les flingues donc ça c'est le stuff qu'on a qu'on a que j'ai trouvé sur le mec qui était mort qui était mort là bas voilà hop j'ai récupéré pas mal ça c'est le même flingue que ce que j'ai hop on revend tranquillement donc on a dit hop hop la bouffe j'en veux pas ça aussi des cocktails molotov ça par contre je prends hop 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 voilà hop là pardon hop 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 un luger ouais allez je vais le garder pour la forme mais bon honnêtement c'est pas terrible hop celle-là ou elle est de très mauvaise qualité hop ça dégage ça c'est normal et celui-là il est bad donc il dégage celui-là il est very bad coach game de toute façon je crois que c'est tir 2 ouais tir 2 allez hop tout ça ça dégage même celui-là allez je le garde parce que j'aime son 50% c'est pas la peine allez hop ça dégage et celui-là il n'est pas en super état non plus bon ça c'est les coups de point américain hop 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 et voilà donc je reviens avec 1500 1600 voilà 1600 donc je hop je récupère un petit peu de fric hop et voilà et je peux rentrer à la base donc après une fois qu'on fait du quand on fait du pvp on peut aussi réclamer un peu de un peu d'argent à à cette nana béquille donc on vient on vient de par exemple récupérer une zone ou gagner des points parce qu'on a buté des moments donc tout donne de l'xp on gagne de l'xp quand vous avez peut-être pas vu mais on gagne de l'xp quand on ouvre des coffres on gagne de l'xp quand on tape sur des mobs pas quand on les tue quand on tape dessus ça c'est bien c'est-à-dire que c'est proportionnel au nombre de dégâts qu'on fait et tout on gagne de l'xp quand on fait du pvp évidemment on gagne de l'xp tout le temps quand on craft tout ça le niveau max c'est 27 donc là oui d'ailleurs il fallait que je prenne mon perk est-ce que je ça c'est pas mal surtout quand ça c'est pas mal ça c'est pas mal parce que quand en pvp c'est vraiment très très puissant en fait ça permet de instead of knocking back donc c'est avec le fusil à pompe en fait tu crippling quoi tu voilà et ensuite donc les slugs en fait c'est ce que j'utilise d'ailleurs ça permet ça le ça permettra de voilà ça permettra de par exemple tirer dans les jambes les ennemis et si je leur tire dans les jambes ils pourront plus fuir voilà tout simplement donc hop je ramène la thune hop voilà oui qu'on a accumulé un peu de fric je pense que j'avais vingt mille tout à l'heure je pense que l'une a dû s'en servir un peu voilà je peux lire les derniers bouquins hop je peux mettre ça dans mon inventaire ensuite bon pour l'instant je vais poser à l'entrée de la base je pose un peu le stuff que j'ai en trop là tac tac ça j'en veux pas ça c'est de la mine je vais aller la mettre là bas et celle-là aussi pas en très bon état ce flingue je sais pas pourquoi je veux bien la marcher à deux heures là ah mais d'accord j'ai dû prendre un oui oui j'ai dû prendre un c'est comme donc tout à l'heure quand j'ai pris la drogue qui me permettait de marcher de courir plus vite après au bout d'un moment quand ça se ça se dépop quand la drogue s'en va l'effet négatif c'est que hop je prends une cinquantaine de munitions et puis voilà et puis je peux repartir voilà je peux repartir et je peux aller à l'attaque si je regarde où sont mes potes vous voyez qu'il y a ça là il y a un peu de fight ici il y a un peu de fight là là il y a quelques mobs enfin quelques ennemis voilà je peux repartir voilà je suis prêt hop à l'attaque voilà j'ai de quoi j'ai pas de truc pour courir vite mais si je veux je peux repartir donc on va refaire un petit quart d'heure de baston et puis après on va s'en aller je vous laisserai tranquille et donc ce que je voulais vous dire essentiellement c'est que c'est un jeu qui en fait toutes les façons de jouer se jouent bien en fait si vous voulez jouer en équipe en masse en RVR de masse à 20 mais c'est trop bien parce qu'il y a des tonnes et des tonnes vous voyez que là il faut pas croire mais il y a du swarm comme on dit c'est à dire qu'il y a des équipes qui sont 25 25 ou 30 et ils récupèrent la moitié de la map là les bravin boys ils sont super nombreux et ils ont quand même fait beaucoup de dégâts ils ont récupéré tout ça tout ça ici les families aussi ils ont récupéré en plus le centre ils ont récupéré donc le coeur le phoenix général hospital etc etc quand on récupère des zones comme ça on peut récupérer pas mal de matériel de crafting bien sûr pour refaire des armes et des armures et pour repartir au combat quoi c'est la guerre c'est la guerre entre les factions on a notre ennemi juré c'est eux enfin c'est la family alors que enfin les deux autres sont neutres pour eux les ennemis jurés c'est eux et vice versa donc voilà donc l'idée c'est que nous on essaie d'étendre notre domination sur le wasteland quoi et ça marche donc la fight à Adam's School est finie à Junk Valley je pense qu'il doit y avoir une ou deux personnes on peut repartir donc on va on va on va retourner à à police department là où il y avait du monde tout à l'heure parce que c'est rigolo de voir un peu de monde ah mais lui putain il m'a il m'a mis une claque dans la figure l'enfoiré et je vais lui mettre une dans l'aine direct direct dans les couilles non mais oh en plus il avait que dalle sur lui des cailloux là et là hop bah quoi je vais je vais me soigner voilà je me fais un petit doctor et tout va bien il m'avait ah ouais il m'avait il m'avait foutu des trucs dans les yeux ah ouais donc j'ai un peu de points que j'avais pas mis pas encore réparti d'ailleurs euh ouais je vais mettre le restant doctor voilà ça c'est bien toujours mettre 250 dans votre compétence d'armes c'est le premier à faire le plus vite possible après ouais first start doctor c'est quand même les deux pour l'instant j'ai mis que des points là j'ai mis des points que dans ce point là ensuite par exemple donc vous avez le droit qu'à une seule compétence d'armes donc small gun ou big gun energy weapon ou hand to hand throwing c'est pour les grenades ou les lances ensuite donc ça vous avez même pas le droit d'en prendre deux vous en prenez qu'une le jeu vous interdit de taguer deux compétences d'armes ensuite vous allez prendre plusieurs compétences de d'aide on va dire de support donc qui sont first aid, doctor, sneak, leadership ça c'est des compétences avec du charisme moi j'ai un là évidemment mais vous allez pouvoir ah ouais je vous ai pas montré les re-roll mais c'est pas grave donner des bonus à vous allier tout ça il y a des persos qui se jouent médic en fait ils tapent même pas en combat enfin en combat ils viennent juste aider les autres il y a des persos qui sont des persos de support qui par exemple qui remettent des roquettes dans le lance roquettes des autres ça c'est génial c'est incroyable d'avoir pensé à des mécaniques comme ça donc comme ça des fois certains niveaux de rechargement sont très très lents hop allez une armure de métal voilà c'est ça qu'on veut du coup il vaut mieux que ça soit quelqu'un d'autre qui recharge comme ça vous pouvez utiliser vos AP pour tirer plus voilà tout simplement tapez plus vite et donc voilà c'est excellent il y en a un qui recharge la roquette l'autre qui la l'autre qui la tire le mec qui recharge la roquette il peut donner des points de vie vous voyez et donc on peut être vraiment une tour sur pattes enfin c'est il y a plein de styles de de jeux différents que ce soit voilà small gun, big gun même les armes de mêlée elles ont été complètement rééquilibrées elles sont hyper jouables franchement quand tu arrives en mêlée tu fais tu mets des coups à tu tout shot voilà tu mets des coups à 170, 180 dans les yeux tu tout shot les ennemis quoi évidemment il faut arriver au corps à corps mais quand tu arrives tu exploses tout et c'est franchement c'est top c'est top parce que tout le monde s'accordera à dire que c'est vraiment la version la plus aboutie de Foil Line à ce jour c'est hop 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 petit griff mort on va voir si je peux me le faire oh putain il y a son copain là qui arrive après alors il faut savoir qu'on récupère aussi des points d'AP quand on quand on se déplace donc c'est pas du tout comme comme Foil Line 2 ouais mais c'est un patriarche l'autre vous avez vu il a 700 points de vie donc c'est même pas la peine donc là il y a du on va plutôt éviter si on avait été 3 ou 4 alliés ben on aurait pu se les faire là je suis tout seul je vais plutôt éviter on va voir ce qu'il y a par là alors des fois il y a des griffes mortes qui vous attendent dans la sortie enfin dans les bâtiments et tout c'est super chaud on va voir on va prendre le petit pot ouais non c'est faut faire hyper gaffe ici là je peux même pas je peux même pas rentrer je peux que espérer qu'il y a quelqu'un d'autre qui vienne je vais passer par là pour voir s'il me s'il me poursuit ou pas passer par là plutôt hop j'en ai pas trop vu après donc voilà les ennemis les NPC s'attaquent entre eux et tout ça donc en fait les NPC enfin voilà le patriarche là peut-être hop 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 salut toi ouais il est là immature deathclaw ok ouais ouais non regardez les autres qui arrivent là-bas il y a 5 griffes mort un petit peu dangereux cette histoire on va aller looter de ce côté il faut faire un peu gaffe parce que des fois quand on sort de la map comme ça on peut tomber sur des ennemis quoi voilà 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 et donc vous voyez que c'est toujours c'est toujours un bonheur c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce jeu il est pas si vieux au final c'est un des derniers qui est sorti et là donc récemment ouh putain là il y a du monde là il y a du bramin boys donc bleu comme ça vous voyez c'est de plus en plus gros et il y a de plus en plus de monde donc ça c'est entre 1 et 2 ensuite vert c'est entre 2 et 4 personnes jaune c'est entre 4 et 8 et orange c'est entre 8 et 16 donc ils sont entre 8 et 16 joueurs actuellement sur le serveur enfin sur cette zone là donc quand c'est des jumelles c'est juste spot donc on les a spoté ça veut pas dire que qu'ils attaquent ou quoi que ce soit pour qu'ils attaquent il faut qu'il y ait l'icône des petits combats donc là ils sont juste là voilà ils sont là ils se baladent peut-être qu'ils vont venir me voir ils peuvent très bien venir ici il y a rien qui les en empêche donc moi il faut pas que je reste dans la zone quoi alors il faut savoir qu'on ne peut les détecter que sur les zones grises que l'on possède évidemment s'ils sont dans leur quartier à eux je ne le saurais pas là en plus je suis un peu alors c'est à dire que les bramin boys là ils ont poussé quoi ils ont réussi à pénétrer nos zones et à contrôler les zones proches de chez nous ce qui est pas cool pour nous parce que du coup on les voit plus arriver et ça craint un peu effectivement c'est un peu dangereux de rester dans le coin mais c'est pas grave écoutez ça sera l'occasion si je me fais rouler dessus par un swarm vous verrez ça alors il y a quand même moyen de s'enfuir des fois en jouant un peu à travers les bâtiments en prenant des portes dérobées vous voyez l'âge par exemple il y a quelqu'un s'il rentrait par là il y a toujours deux entrées dans les bâtiments vous verrez c'est très bien fait justement pour ça il y a toujours moyen de repartir de l'autre côté voilà hop on arrive d'un côté on repart de l'autre côté et ça c'est fait justement pour que les gens puissent s'enfuir et ça c'est top, ça c'est vraiment vraiment génial ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? bon voilà je vous disais là il n'y a pas de mur bon les graphismes, il ne faut pas vous inquiéter mais c'est vrai que ce qui est pas mal c'est qu'on peut avoir plusieurs niveaux de zoom par exemple quand on est en mode sniper on peut se mettre comme ça là je vais prendre mon autre vous voyez que ma zone de visée, ça c'est celle où je suis à 95% elle est assez énorme quand même donc en snipe il y a carrément moyen là en plus je vise les couilles mais si je vise les yeux ça marche aussi on va aller chercher là ça fight sur le côté là, je sens j'entends du bruit salut Elibak Elibak94, bienvenue par ici ça c'est des lawyers donc c'est mes alliés donc ici je suis plutôt dans hop là ils sont par là encore pourquoi tirer dans les couilles par exemple au lieu des yeux en fait pareil c'est rééquilibré donc si vous tirez dans les jambes ça va les incapacités, enfin ils pourront plus se déplacer si vous tirez dans les yeux ça va leur empêcher de viser et si vous tirez dans les couilles vous faites plus de dégâts de bleed le bleeding en fait c'est vraiment du dégâts sur le temps du dot quoi et c'est parfois bien plus dangereux de faire du bleeding que quoi que ce soit d'autre hop là on a clochard vous voyez un autre français qui rentre peut-être parce que c'est un peu dangereux qu'est-ce qu'on a par là il y a un petit chien oh je l'ai raté pourquoi je suis à 58% ? ouais parce que les chiens ouais mais ils sont plus difficiles à toucher que les autres ouais et puis ils s'attaquent entre eux ouais bravo les gars là c'est un chacal c'est pas un chien enfin techniquement vous allez me dire le chacal et les chiens c'est un peu la même famille mais pas du tout vont me dire les puristes rien à voir donc on est à combien là ? je suis à 75 sur 110 vous voyez que voilà je me balade je récupère du loot là je vous parle donc je fais pas trop hyper gaffe à ce qui se passe habituellement j'ai toujours un oeil sur la map vous voyez pour faire gaffe il y a d'autres e-codes bon j'ai peut-être pas le temps de tout vous expliquer donc il y a des donjons un peu partout il y a des égouts aussi donc il y a l'équivalent de chacune de ces maps là au sous-sol dans les égouts donc là c'est plutôt pour s'enfuir et tout ça pareil quand on se fait poursuivre par des méchants ou par des ennemis de la faction adverse on peut s'enfuir par les sous-sols et c'est quand même assez pratique quoi d'autre que effectivement il y a des outposts donc les petites icônes là colorées en fait c'est des lieux qu'on peut contrôler donc ça se contrôle un peu comme le reste des ZC alors ZC ça veut dire zone contrôle et en récupérant les outposts en fait on va y avoir des patrouilles de notre faction qui vont popper par ici dans la zone mais aussi ça va nous permettre de respawn à cet endroit là donc ce qui est quand même très pratique sinon ça sert pas à grand chose c'est plus pour la fierté quoi de contrôler la zone et l'avant poste vous voyez qu'il y en a 8 autour des zones centrales là du corps donc c'est comme leur nom l'indique des petits avant postes franchement le jeu il est hyper équilibré il est vraiment génial à suivre moi je vous invite donc comme le jeu vient d'être wipe donc tous les personnages ont recommencé donc tout le monde a redémarré niveau 0 il y a quelques jours donc voilà après en quelques jours ça va assez vite vous voyez moi je suis niveau 24 et je joue pas tous les jours c'est pas un jeu qui va vous demander de vous pouvez jouer casu, vous pouvez jouer une heure, deux heures voilà et puis ça ira vous aurez fait votre petite balade si vous voulez jouer avec des potes ben voilà vous partez à 3 ou 4 explorer la zone ça marche très bien, si vous êtes 8 ou 10 ça marche très bien si vous êtes 30 ça marche très bien aussi enfin vraiment il n'y a pas de problème vous pouvez vous balader autant que vous voulez récupérer, comme je vous disais tout est procédural, tout est dynamique donc on récupère du loot, on tue des ennemis et on enchaîne comme ça et on fait gagner et on sent qu'on participe à un effort global c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a à la fois disons une progression individuelle parce qu'on voit son personnage progresser évidemment on voit ses compétences augmenter, on voit ses flingues faire plus de dégâts et tout ça mais il y a aussi une progression collective c'est à dire qu'en fait les niveaux de technologie là on est au niveau de Tech 3 donc on a commencé à 2 il y a 4 jours et on est passé au niveau 3 là si on ramène du loot, plus on va ramener du loot donc ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que j'ai revendu aux marchands plus ça va permettre d'augmenter le niveau de technologie en fait et au fur et à mesure, les équipements qui étaient technologiquement avancés avant et bien deviennent de moins en moins avancés ensuite ils coûtent moins cher etc il y a tout un système d'économie, là ce que j'ai vendu bien évidemment si je le récupère, si je ne le vends pas maintenant et que je le garde jalousement dans mon QG c'est un peu idiot parce que dans quelques jours, quelques semaines en fait il ne vaudra plus rien donc voilà l'idée c'est vraiment de travailler encore une fois tout est dynamique, tout a été bien pensé, tout a été vraiment réfléchi et en fait c'est un jeu qui est agréable comme c'est le cas actuellement quand il y a du monde sur le serveur là si je regarde les stats combien il y a de personnes actuellement ? là on est une quarantaine on est une quarantaine et on est en pleine journée le soir il y a 80, entre 80 et une centaine de joueurs et c'est génial c'est vraiment, 80 joueurs ça veut dire qu'il y en a, voilà bon là en ce moment il n'y a pas grand monde dans la faction des Voltech mais imaginez 60 personnes, enfin 60 ou 80 personnes qui se baladent sur la map, qui se tapent dessus, qui se bastonnent pour le contrôle de telle ou telle zone en général donc chaque faction ne peut prendre qu'une seule zone à la fois donc par exemple quand il va y avoir un contrôle du zone, je vous montrais tout à l'heure les timers vous voyez celle-là c'est dans 7 minutes en fait tout le monde le voit c'est écrit ici et tout le monde le voit il y a telle zone qui est en train d'être prise et donc l'idée c'est d'y aller et de défendre quoi ou de perdre quoi qu'on fasse quand on a participé à un combat PVP, on va quand même gagner de l'XP souvent le problème de Funline c'était que c'était du tout ou rien soit on gagnait tout et on récupérait tout le loot et tout l'XP enfin disons tout le loot pardon sur les ennemis, soit on perdait tout et il n'y avait pas moyen de récupérer là ce qui est bien c'est que à partir du moment où on va participer à une baston même si on ne fait pas grand chose, même si on fait juste que rester en mode un peu sneak faire 2-3 dégâts meuuu je fais la vache là en fait on va accumuler des points comme ça juste en étant sur place dans la zone avec ce qu'on appelle des points de zone control et en fait ces points ensuite vont être convertis à la fois en caps et en XP à la fin des 15 minutes, il y a un timer de 15 minutes à chaque fois qu'il y a une zone control qui démarre donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de ce jeu j'ai l'intention de vous en parler beaucoup plus souvent évidemment parce que j'y joue en ce moment mais surtout parce que je pense que c'est probablement le si vous aimez Fallout 1 et 2 même si vous n'êtes pas ultra fan de l'expérience multi et tout il faut que vous le testiez au moins une fois parce que c'est juste génial franchement c'est génial en ce moment on joue pas mal évidemment parce que le serveur vient d'être wipe je pense que c'est vraiment le moment de le tester en tout cas je vous invite à le tester c'est le moment ou jamais n'hésitez pas à venir sur le Discord, sur le forum posez vos questions, qu'est-ce que c'est que ce jeu, comment on y joue est-ce que je peux vous rejoindre etc etc on sera là pour vous aider et ça sera avec grand plaisir qu'on vous expliquera tout je vous remercie encore une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt alors que là je me suis raté je vais pas prendre ça je vais en prendre 374 voilà hop allez à ciao bye bye allez à très bientôt à tous et j'espère vous voir nombreux sur le serveur sur le serveur Discord de Fallow Generation ou les serveurs funline Ashes of Phoenix allez à plus, ciao bye bye je vous remercie